Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série comment devenir avec succès un étudiant une étudiante en droit aujourd'hui nous allons parler de ce qui sera pour vous pendant cette première année mais aussi au delà un véritable compagnon fidèle compagnon c'est le code civil ce code civil que vous choisirez dans l'édition que vous voulez et bien va accompagner vos débuts vos premiers pas dans cet univers juridique que vous découvrez alors il est très important que vous arriviez le plus vite possible à le maîtriser à avoir une connaissance intime de son fonctionnement parce que vous en aurez besoin que le moment des examens venus il ne faut pas que vous perdiez de temps on voit trop d'étudiants perdre du temps parce qu'il découvre le code civil à ce moment-là c'est vraiment dommage donc investissez un tout petit peu de temps pour découvrir son fonctionnement alors quelques remarques préliminaires vous avez la liberté bien sûr du choix de l'éditeur du code civil que vous allez utiliser une remarque cependant certains collègues certains enseignants trouvent que certains éditeurs mettent trop d'informations dans leur code civil et du coup n'acceptent pas les codes de tous les éditeurs au moment des examens donc n'hésitez pas à bien demander à chaque enseignant concerné si vous aurez droit ou non au code civil les moments de l'examen venu et également s'il a comment dirais-je une prévention ou une forme de ne souhaite pas que vous ayez le code de tel ou tel éditeur ça peut vous éviter des déconvenus sur la fin du semestre bien sûr vous n'êtes pas obligé d'avoir un code papier vous pouvez aussi tout à fait utiliser un code numérique dans l'autre vidéo que vous avez peut-être vu je vous montre comment accéder au portail d'alloz au portail de lexisnexis via votre ent pour avoir l'ensemble des codes consultables directement en ligne en hypertexte donc là aussi bien ajuster les choses en fonction de vos besoins mais en tout cas savoir manipuler un code papier fait encore aujourd'hui partie je crois de l'indispensable des compétences indispensables pour un étudiant en droit une étudiante débutant alors qu'est-ce qu'on trouve dans le code civil comment y naviguer je vais commencer par les choses les moins importantes c'est bien de savoir qu'elles sont là pour aller vers les plus importantes paradoxalement une des choses qui n'est pas si importante que ça c'est la table des matières alors en réalité la table des matières elle est essentielle mais dans une perspective plus légistique dans une perte dans la perspective vous voulez réfléchir à la manière de fonctionner du code civil comment il a été rédigé par ses concepteurs comment est-ce qu'il a évolué comment les matières sont regroupées entre elles de quoi on parle et dans quelles séquences c'est vraiment pour votre curiosité votre culture juridique et votre réflexion sur l'architecture générale du droit c'est vraiment intéressant mais il faut garder en tête que ce ne sera pas a priori votre principale manière de naviguer de d'évoluer au sein de ce code civil puisqu'on est au début je signale aussi que vous avez et c'est très précieux une table des abréviations une liste des abréviations vous allez voir que le texte des articles lui-même est extrêmement dense très resserré il utilise beaucoup des abréviations vous les avez tout beaucoup de des abréviations juridiques vous les avez tout ici tout explicité vous pouvez donc vous y référer et je vous donnerai des tables plus complète sur le site web du cours de méthodologie mais là il ya déjà beaucoup de choses pour naviguer dans le code civil la plus grande partie du texte est occupé par et bien les articles même on verra dans un instant comment les choses s'organisent mais la partie la plus importante pour naviguer la partie qui va vraiment vous être le plus utile quand vous allez chercher quelque chose précisément dans le code civil se trouve à la toute fin ce sont les pages roses que vous avez là alors ces pages roses elles commencent par une section plus historique une table chronologique qui va retracer et bien l'évolution du code civil dans le temps les lois qui vont petit à petit le modifier qui vont construire sa physionomie actuelle ça aussi c'est intéressant pour votre culture juridique ou par une forme de curiosité mais dans un premier temps c'est pas ce qui sera le plus essentiel ce qui sera vraiment important intéressant c'est cette partie ci la table alphabétique et c'est par là que vous allez à chaque fois entrer dans le code civil typiquement sauf quand vous avez un article dont vous connaissez le numéro comment ça fonctionne vous avez ici différents thèmes qui vous sont proposés et en fonction du thème juridique du sujet de que vous avez à traiter que ce soit dans un contexte bien de cours ou dans un contexte d'examen vous pouvez vous référer à ces différentes pages si par exemple je vous propose un sujet hypothétique ou pourquoi pas une situation juridique vous avez un litige vous êtes locataire vous avez un litige avec votre propriétaire concernant un désaccord concernant l'état de l'état de l'appartement qu'il vous a proposé vous le trouvez extrêmement délabré et qui correspond pas aux normes en usage dans le domaine vous avez signé bien sûr un bail avec votre propriétaire et donc vous allez aller regarder du côté des baux pour vérifier quelles sont les obligations qui incombent à un bailleur et quelles sont les obligations qui incombent à un locataire et si je regarde donc du côté de cette table et bien dans les obligations si je regarde à réparation le bon état de réparation du bien je vois que je suis renvoyé au numéro 1719 1720 et 1724 ça ce sont les numéros des articles qui vont traiter du thème que j'ai regardé et donc si je me reporte par exemple à mes articles prenons par exemple l'article 1720 il faudrait il faudra regarder les trois bien entendu dans le cadre d'une recherche réelle comment se présente un article typique vous avez d'abord ici en rouge le numéro de l'article pour naviguer rapidement dans le code civil les numéros d'articles traités dans la page sont rappelés ici ça vous permet de chercher très facilement un numéro en feuilletant simplement le texte vous avez le numéro de l'article en rouge vous avez ici en noir dans toute la largeur de la page le texte de l'article lui-même le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce il doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les locatives vous observerez que il n'y a pas de de date immédiatement après immédiatement après le numéro de l'article et du coup ça m'indique que cet article et bien vient probablement du code civil originel vous voyez par exemple si je prends un autre exemple ici l'article 14122 vous avez le numéro de la loi et la date qu'il a créé qu'il a fait entrer dans le code civil donc quand vous n'avez pas cette mention ici on est face à une loi qui est dans un article qui est dans la loi depuis pratiquement deux siècles plus de deux siècles 1804 1805 vous avez ici ensuite quelques éléments de bibliographie vous voyez pour préciser un peu les choses et puis vous allez avoir parce que là vous par exemple dans ce cas si vous voyez que l'article est très large qu'est ce que c'est qu'une qu'est ce que c'est qu'une réparation qui devient nécessaire qu'est ce qui incombe au locataire qu'est ce qui incombe au bailleur vous voyez que la loi prend les choses de manière très large et donc il va y avoir une grande importance de la jurisprudence pour déterminer précisément ce que doit faire le locataire et ce que doit faire le bailleur et ces éléments là ces éléments jurisprudentiel vous allez les trouver sous l'article dans toute la partie qui est à deux colonnes et vous voyez la navigation est facilité dans cette partie à deux colonnes parce que vous avez une organisation thématique première partie obligation de réparation et volonté des parties deuxième partie obligation de réparation et moyens de défense du bailleur troisième partie mise en obligation et mise en oeuvre et sanction de l'obligation de réparation donc en fonction du thème dont vous avez besoin vous pouvez naviguer dans cette partie doctrinale et jurisprudentielle au grand titre ou au sous titre si je regarde un sous titre par exemple on va prendre cette idée de la nécessité d'une clause express express dans les obligations de réparation et dans la volonté des parties vous allez avoir un petit résumé de l'élément qui va être traité ici d'un point de vue jurisprudentiel faute de stipulation express contraire faute de stipulation express contraire mettant des dépenses de ravalement qui ne constituent pas des charges locatives à la charge du preneur le seul paiement de provisions ne suffit pas à caractériser un accord du preneur pour les prendre à sa charge donc vous voyez on a un résumé un petit peu de l'élément qui a été dégagé par la jurisprudence on va avoir ensuite les sources vous voyez ici vous avez cette petite icône qui représente un magistrat avec sa toc et vous avez ici la référence à la jurisprudence abrégée donc ici troisième chambre civile de la cour de cassation qui a pris une décision le 19 décembre 2012 et vous avez ici le numéro de l'arrêt de la cour de cassation concerné vous avez d'ailleurs ici de la doctrine qui va aussi commenter cette décision avec par exemple ici vous voyez chez dallos donc 2013 numéro 1794 observation dumont le franc qui est l'auteur le juriste auteur de cette note de doctrine donc vous voyez les plumes c'est la doctrine les magistrats c'est la jurisprudence et il est très important du coup quand vous avez à traiter d'une manière ou d'une autre d'un arrêt parce qu'il est visé d'une homme d'un article parce qu'il est visé par exemple par un arrêt de la cour de cassation de prendre connaissance de tout cela voir le texte de la loi elle-même bien sûr le texte de l'article du code civil mais aussi de prendre connaissance de l'ensemble des jurisprudences de la cour de cassation qui ont pu préciser l'application de la loi et aussi des avis de spécialistes par l'intermédiaire de la doctrine voyez cette navigation elle n'est pas compliquée mais à qui l'acquérir qu'elle devienne pour vous une pratique quasi automatique que la navigation dans le code civil soit sans mystère ça fait partie intégrante de ce que vous devez apprendre en début de première année plus vous arriverez à être opérationnel là dessus plus vous naviguez bien dans le code puis vous saurez extraire l'information plus vous avez de chances d'avoir une bonne réussite dans votre année universitaire parce que le code civil pour un étudiant juriste débutant eh bien c'est vraiment une pierre angulaire et qu'il faut apprendre à la maîtriser cette pierre angulaire il faut se confronter à la navigation dans le code civil d'où ralex cède l'ex la loi est dure mais c'est la loi